bonjour c'est fabrice beaugrand bonjour bonjour olivier borneuf bon salut les amis alors et cette fois ci c'est moi qui organise et je vous ai emmené dans ma région de coeur le sud ouest et quand il a fallu choisir un domaine c'était c'était relativement évident c'était c'était les vins de brumont c'était montus depuis que je m'intéresse au vin j'ai l'impression de goûter les vins de montus et c'est parti vraiment des références c'est un vigneron qui a su imposer cette vision dans la région et qui fait des vins remarquables on commence par le blanc c'est super original à déjà revenir vas-y explique nous un peu fabrice c'est quoi les qu'est ce qu'on a là dedans tu es ces pages du coin donc beaucoup en général sont sur des mansingles la particularité de montus c'est d'être sur des courbules qui est un peu moins aromatiques en théorie mais qui permet d'avoir des vins avec un peu plus de corps et qui vont très bien passer en barrique là tu as quand même derrière malgré tout des beaux élevages avec une ambition de vin qui va se garder 2014 c'est que le millésime à la vente c'est super bon c'est super aromatique il y a du gras il y a de la longueur il y a de la complexité c'est très nuancé c'est vraiment c'est super bon intéressant ta remarque sur le côté aromatique parce que c'est ce qui permet au vin de bien accueillir l'élevage donc de pas être étouffé par les la palette aromatique du bois ça se marie admirable bien bien et un des avantages dis moi si je me trompe du petit courbus c'est d'avoir une excellente acidité donc d'où l'élevage d'où un vin fringant pourtant il a déjà six ans c'est pas trop le boisé est remarquablement maîtrisé ça apporte juste le crémeux qu'il faut la petite note de gourmandise en fin de bouche la petite sucrosité là qui vient contre équilibrer la l'acidité c'est délicieux bon je suis parté tu as des stockinger enfouis derrière tu as un élevage il ya une certaine maîtrise de l'élevage des blancs et des rouges maintenant stockinger pour ceux qui connaissent pas c'est un peu la rose roche c'est un grand panelier autrichien mais l'acidité c'est rarement un souci dans le sud ouest au contraire on a on a plutôt un problème d'avoir des vins qui sont un peu tendus et je me souviens il ya deux ans à peine j'ai goûté en 2008 et c'était magnifique parce que tu avais ça commençait à avoir des notes de truffes qui était vraiment vraiment super prête donc ça vieillit en fait super bien tu as un beau fruit exotique derrière avec des agrumes comme tu disais olivier avec un bel élevage mais souvent sur les cépages trop aromatiques un peu comme le sauvignon ça peut devenir vulgaire là je trouve que tu as un vrai beau style d'élevage qui sublime le fruit paris de stockinger véronique le problème c'est qu'il ya beaucoup de vins aujourd'hui qui goûtent plus le stockinger que le vin alors que là je trouve que le vin finalement s'est bien servi de stockinger pour pas prendre n'importe quel flu ni n'importe quel tonnelier c'est aussi une science et de savoir ce qui va avec son vin avec son témoire avec ses cépages ça se fait pas au hasard et c'est beaucoup d'expérimentation et d'années de recherche et c'est ce que fait à l'embrement aussi quoi génial sur ce type de vin c'est que tu n'es nulle part tu as un fruité assez incroyable tu as une vivacité aussi donc tu te promènes c'est intéressant parce qu'au nez ça fait très mûr tu as un fruit bien mûr bien riche tu finis très vif donc ça c'est très intéressant d'avoir ce rapport un peu contradictoire entre une forte acidité qui tient le vin qui lui donne de la longueur de la fraîcheur ces fruits généreux tu parlais de fruits exotiques et je viens de regarder le degré alcoolique pourtant on est habitué à goûter mes amis moi je n'aurais jamais parié là dessus par contre tu es un vin qui est sec tu pourrais t'attendre avec cet exotisme et d'avoir une sensation de sucrosité derrière qui puisse traîner moi je mettrais 15 et demi 16 là-dessus moi je suis un bon fête ouais 15 et demi 16 ouais ouais mais je je suis en train de mettre 16 je trouve qu'il a beaucoup d'élégance ça fait un petit moment que je goûte le 14 là ça fait bien deux trois ans que je le goûte quasiment chaque année parce qu'à vrai dire je l'achète je suis consommateur de ce vin là et je trouve qu'aujourd'hui là il se goûte top quoi là combien ça vaut le blanc autour de 25 entre 25 et 30 euros ouais c'est ce que je le paie ouais effectivement c'est pour vérifier on passe au rouge on a bouscassé 2011 c'est pas un pur tannat en général aujourd'hui beaucoup de millions de plus le planat c'est pas emblématique et mono c'est page de l'or de leur madirant là c'est un c'est un vin qui a été assemblé avec merlot du cavernet un peu comme à bordeaux un peu comme à bordeaux donc là 2011 voilà 2011 pas beaucoup d'évolution sur la couleur intéressant ouais ça sur les tannats sur les madirantes faut pas de filer à la couleur pour essayer de donner un âge mais 2011 je me souviens à bordeaux c'est aussi une année enfin je sais pas c'est la même chose à madirant mais c'est quand même une année où il y avait pas mal de tannins aussi c'est des vins assez concentrés et fermes le tannat c'est un cépage où il manque rarement de tannins pour que ça soit un millésime particulier ça fait partie des la famille des cotoïdes ce sont des cépages qui sont très 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 tanniques comme le malbec et donc ils demandent une maîtrise au niveau de la vendange pour avoir des tannins bien mûrs et des élevages pour pouvoir bien les intégrer donc à l'embrouillement ça a été un des précurseurs là dessus c'est ce qui l'a fait connaître c'est effectivement lui on l'a accusé de faire un élevage à la bordelaise pour essayer de concurrencer les bordelais mais je pense qu'il avait compris qu'avec son cépage avec le tannat comme avec le cavernet sauvignon le mourbel aussi c'est des cépages qui ont besoin d'être un peu un peu dompté dans leur jeunesse manière à être appréciable relativement jeune ce qu'attend un aujourd'hui là tu le sens quand même le cavernet tu vois que le côté menthol sur la fin pour apporter un peu de fraîcheur enfin tu tu vois dans la carure du vin sur la fin il ya ouais le cavernet qui revient ça fait un peu de médical quand même on est ouais tu dis que tu es dans cette zone mais le caen du sud quand même mais le gros avantage du tannat c'est comme le petit corbu d'avoir beaucoup d'acidité donc tu as un vin puissant mais derrière ça relance et ça finit nickel quoi c'est ultra droit c'est très appétant là aussi je pense qu'il y a des chevaux et pourtant j'ai qu'une envie c'est de finir mon verre voilà tu es pareil je pense que tu es 14 et demi selon les après tu as des petites notes réglissées on sent que c'est pas qu'il a pas deux ans quoi le vin non mais tu le mâche tu vois tu as une matière tu as une mâche tu es vraiment à ton homme ouais mais c'est pas collant en fait non c'est assez droit quoi c'est filant comme ça bon c'est sur une entrée de gamme je sais pas ce qu'elle c'est ouais ouais déjà ça fait un peu plus ambitieux donc ça te donne à peu près le profil déjà le soin parce que tu as quand même un tannat qui est maîtrisé combien ça vaut Fabrice là je pense les derniers millésimes le 16 à la vente et autour de 15 une quinzaine d'euros donc je pense que c'est ça doit approcher les 20 euros dès que tu peux acheter un millésime un peu plus ancien sachant je pense que c'est à la vente à ce prix là même pour les amateurs c'est bon de rappeler quand même qu'on a un vin exceptionnel quoi tu as un billet de 20 euros tu achètes ça tu déçois personne c'est un c'est très bon deux je pense que c'est un style universel ça peut plaire à beaucoup de monde et trois pour des amateurs un peu avertis donc je pense que nous faisons partie on prend vraiment du plaisir quoi tu sais combien il y a de cabernet là dedans ou pas il y en a comme ça j'aurais dit que tu avais 30% c'était du 70-30 ou 70-40 sur avec une dominante de ta nat mais je peux me tromper bon c'est quoi cet ovni là que tu nous as amené là ça c'est génial c'est les xl on va pas refaire l'histoire de ces vins mais c'est des montus prestige élevage très long la bouteille xl donc là on goûte un 98 qui est à la vente je pense qu'il a commencé en 94 à faire ça donc c'est des élevages prolongés avec l'idée de faire un peu dans le modèle de ce que font les grandes réservées espagnoles type végas sicilia ce genre donc dans des foudres de 600 litres je crois qu'il y a un peu ce qui se faisait dans la région aussi en fait il y a longtemps mais lui il l'a systématisé quoi bon c'est typiquement c'est des vins qui sont très durs à dégoûter dans les dix premières années mais tu vois au bout de vingt ans tu vas voir qu'a priori ça commence à tenir sérieusement la routine ah c'est bon ça par contre parce qu'on est là pour ça aussi moi je vais faire une petite critique en toute fin de bouche t'as quand même l'élevage qui ressort un petit peu et je pense que bon c'est exceptionnel moi j'adore mais j'aimerais bien goûter dans vingt ans un château montus xl fait aujourd'hui tu vois oui oui là t'es dans une époque t'es dans une autre époque t'es dans l'année 14 mais c'est vrai que tu n'es pas les méga sicilia là qu'on a pas raison elle se tient quoi tu vois je trouve c'est que là je viens de faire une critique sur peut-être peut-être injustifié d'ailleurs mais sur le fut qu'il me semble ressentir en fin de bouche ça n'empêche pas que c'est quand même un grand vin alors que le grand vin il est anachronique quoi ok c'est fin 98 mais ça marche aujourd'hui tu vois ce que je veux dire je pense qu'à l'époque il y avait quand même un pari d'ailleurs je pense que l'élevage a été extrêmement marqué pendant longtemps mais aujourd'hui tu as un équilibre quand même qui est tu parlais de délicatesse de texture qui est évident tu as des complexités aromatiques qui a basculé sur un bouquet et sur des arômes tertiaires qui sont très complexes ça correspond à un style de vin d'une époque qui arrive à maturité c'est 40 mois d'élevage 40 points mais tu vois Véronique là là c'est côte de boeuf fleur de sel juste ça tu vois je ferais venir des radieux touqués tu vois sur un lit de beurre hop terminé ça vaut combien Fabrice ? voilà tu dois approcher les 80 euros maintenant il n'y en a pas beaucoup ça ne se voit pas beaucoup je reviens sur la texture je trouve que la texture au milieu de bouche est assez incroyable quand tu sais que c'est du thanat jamais tu imagines un thanat qui puisse un jour être poli comme ça non mais effectivement c'est ce que tu disais tout à l'heure ouais thanat, thanin et là tu as vraiment quelque chose d'extrêmement soyeux très polissé je ne sais pas à quoi ça me faisait penser et je n'étais pas du tout dans le sud ouest alors pour les vignerons qui connaissent par coeur le thanat ou brumant mais si je devais faire une analogie je partirais presque c'est osé j'ai presque du côté d'hermitage tu vois sur les vieux hermitages oui 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 la chapelle telle que tu l'imagines dans les années 80 ouais ah oui mais totalement je suis à fond d'accord moi j'étais pas né alors je sais pas non mais les chapelles à l'ancienne écoute les anciens Véronique ouais d'accord non mais il y a ce côté massif tu vois il y a ça tu t'en voilà t'es sur un beau troisième ligne t'es pas sur un ailier qui court vite là t'es voilà moi je sais pas je les comprends tous hein je sais pas c'est un délice hein il y a quand même un fil conducteur sur tous ces vins bon maîtrise évidente maîtrise de l'élevage mais la fraîcheur on est sur des vins du sud qui ont tous peu ou prou 14 degrés d'alcool bon 13,5 pour le dernier et sincèrement ça c'est jamais un problème ouais surtout que tu les bois pas avec des figolus à 4h après-midi quoi tu sais il faut comprendre que c'est une région où maîtriser son vin c'est pas si évident que ça parce que tu as des alcools sur des tanates aujourd'hui à 15, 15 degrés 5 t'as ces acidités qui sont très fortes et t'as un niveau de tannin souvent démoniaque c'est tu vois t'es un peu comme à Barolo c'est à dire que t'as à la fois l'alcool, l'acide et les tannins donc si tu as à sortir un vin homogène, harmonieux avec des dimensions comme ça exacerbées c'est pas la portée de tout le monde bon lance moi je mets 18 je mets 18 aussi j'ai pris beaucoup 17,5 moi je mets et je vais te dire un truc il évolue là en plus oui il évolue dans le vert Véronique non c'est pas bien t'es pas censé d'en témoindre que moi quelqu'un qui est né en 98 en 98 ou qu'il y a des enfants en 98 c'est quand même tu peux recommander je pense que oui tu as 80 euros tu l'achètes à 2 ou 3 bon t'as dépensé une certaine somme mais je pense que tu passes un très bon moment d'émotion et moi je reviens à cette notion de grand vin c'est à travers tout le temps c'est à dire que c'est fait en 98 avec des moyens différents des maîtrises peut-être différentes une expérience aussi peut-être différente qu'il pourrait y avoir aujourd'hui et quand c'est grand c'est grand tu le goûtes 22 ans après c'est juste magique je ne voudrais pas m'avancer mais je pense qu'à l'époque quand ils se sont lancés là-dedans il a dû avoir une période de doute au début des années 2000 quand il goûtait son 98 et puis en fait aujourd'hui il va se jubiler bon ben super merci c'est bien on l'approuve et on boit on l'approuve on l'approuve deux fois plutôt qu'une on est sur une bonne dynamique là ouais absolument bye bye bye